Connaissez-vous les dossiers d'Ed et Lorraine Warren ? Vous en savez peut-être quelque chose grâce à la série de films The Conjuring. Et vous savez sûrement que ces films sont basés sur des faits réels. Bienvenue dans les dossiers Warren. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des dossiers Warren. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'affaire Stamford. Il s'agit d'une enquête peu connue d'Ed et Lorraine Warren. L'histoire se passe vers la fin des années 90 dans une famille qui résidait à Stamford aux Etats-Unis. La plupart des noms que vous entendrez sont fictifs car la famille a souhaité garder l'anonymat. Bruce, 28 ans, et Shelley, 37 ans, cherchaient à acheter une maison assez grande pour y élever leurs trois enfants. Julie, 16 ans, Jackie, 14 ans, et Michael, 9 ans. Ils visitèrent une première fois la maison située à Stamford en 1998. Shelley sentait que quelque chose d'étrange se dissimulait à l'intérieur. Mais la maison était spacieuse et le prix raisonnable. En septembre de la même année, ils emménagèrent dans leur nouvelle maison. Les phénomènes étranges commencèrent presque immédiatement. Michael rapporta que quelque chose l'avait touché et tiré les cheveux. Ses draps avaient été tirés de son lit lorsqu'il était dedans. Évidemment, les parents n'y prêtaient pas attention car selon eux, l'enfant débordait d'imagination. Jusqu'au moment où la mère de Shelley était venue les visiter. Durant la nuit, elle avait aperçu trois esprits devant la porte du salon. A partir de la nuit suivante, Jackie expérimenta aussi les phénomènes paranormaux. Allongée dans son lit, elle sentit des coups de poing la frapper à travers le matelas. Suite à cela, Shelley décida de faire appel au Warren. Le 2 décembre, Ed et Lorraine Warren se rendirent chez Bruce et Shelley pour mener une enquête. Ils étaient accompagnés de Lee, une médium, de Mike Roberge et son associé dont on ne connaît pas le nom. En entrant dans la maison, ils sentirent la terrible atmosphère. L'équipe fit connaissance avec la famille pendant l'installation du matériel vidéo. Ils en conclurent que les entités se concentraient surtout sur les enfants. Plus tard, Ed commença à recueillir les témoignages. Rien d'anormal au premier étage et au sous-sol. Mais au deuxième étage, c'était une toute autre histoire. En grimpant l'escalier, le sentiment que plusieurs esprits étaient là s'intensifiait à chaque pas. À table, Lee se mit à trembler. Elle demanda rapidement un bloc-notes et un stylo. Un esprit semblait vouloir entrer en contact. Elle se mit à griffonner des mots. Ed engagea alors une conversation avec l'entité à l'aide de l'écriture automatique. L'information la plus importante de la discussion était qu'il y avait trois esprits dans la maison. Géhoff, Marie et Emma. Géhoff semblait être fâché à l'idée qu'une famille s'installe dans sa maison, où il habitait avec Marie et Emma. Le soir, Mike et son associé passèrent la nuit dans la maison. Pendant une heure, ils entendirent des coups frappés sur les murs. Ensuite, un froid psychique se propagea et une présence maléfique se fit sentir. Deux jours plus tard, les enquêteurs réussirent à entrer en contact avec le système classique du un coup pour oui, deux coups pour non. Ils apprirent que Géhoff retenait Marie et Emma contre leur volonté. Pendant cette nuit, les coups sur les murs avaient été deux fois plus forts et le froid psychique avait duré très longtemps. Le jeudi 10 décembre, Ed, Lorraine et Lee se rendirent à la maison avec l'intention de communiquer avec Géhoff. Il y avait aussi un cousin de Chelly, un policier solidement bâti mais terrifié du surnaturel. Ils se mirent tous autour d'une table et Lee commença la séance d'écriture automatique. Géhoff se montra très violent et attaqua verbalement chaque personne d'une manière extrêmement vulgaire. Ed demanda à Lorraine de réciter la prière Saint-Michel mais Géhoff devint encore plus violent. Il prit possession du corps de Lee et profita d'utiliser son corps pour se jeter sur Ed et le frapper. Même avec l'aide du cousin de Chelly, ce fut une véritable lutte pour l'arrêter. Le lendemain, Ed avait décidé de contacter un évêque pour exorciser la maison. L'évêque accepta et la date du lundi 14 décembre fut fixée. Chelly avait acheté beaucoup d'objets religieux pour le jour de l'exorcisme. Bruce et Chelly allaient assister au rituel mais pas les enfants. Le jour venu, le père commença une bénédiction de la maison. Lee était une cible pour Géhoff alors le père s'était aussi préparé à exorciser Lee en cas d'urgence. Il traversait les pièces en les bénissant et en les aspergeant d'eau bénite. Il commença aussitôt l'exorcisme en latin. Assez rapidement, Lee fut possédé et se mit à crier. Elle était si incontrôlable que rapidement le rituel changea de direction pour exorciser Lee. Les hommes présents attachèrent Lee à une chaise mais elle se libéra en quelques minutes. La séance avait duré 1h30 au total. Vers 15h30, les enquêteurs commencèrent à partir. Cependant, Mike avait le sentiment que l'entité était toujours présente. Elle avait seulement été affaiblie durant l'exorcisme. Ils s'en allèrent en demandant à la famille de les tenir au courant pour la suite. Le 19 décembre, Shelley appela l'associé de Mike et tous les deux retournèrent dans la maison. Les coups retentirent mais l'atmosphère était quelque peu différente. Vers 1h30, Mike sentit une présence dans la chambre et il comprit qu'Emma et Marie étaient venus leur dire au revoir. Apparemment, l'exorcisme avait affaibli Geoff qui avait alors perdu son pouvoir sur Marie et Emma. Les enquêteurs quittèrent la maison mais ils furent de retour le 23 décembre pour effectuer une nouvelle enquête. La créature maléfique semblait toujours présente et les coups sur les murs reprirent. Le 28 décembre, ils prirent la décision d'effectuer un nouvel exorcisme. Le père, les Warren, Mike, son associé et toute la famille étaient présents pour le rituel. A la suite de l'exorcisme sans difficulté majeure, plus aucune activité ne fut reportée dans la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau dossier Warren. Sous-titrage Société Radio-Canada